Bonjour et bienvenue ! Vous écoutez le podcast Paul à chèvres avec Fabien Morisset, nutritionniste dominant chez Train Nutrition France. Dans cette série de podcasts, Fabien expliquera tout sur les mycotoxines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en suivant le lien dans la description de cette vidéo. Bonjour et bienvenue Fabien. Dans votre récente campagne, vous utilisez l'image d'une chèvre indiquant que les mycotoxines impactent plusieurs organes et tissus. Pouvez-vous expliquer comment cela se manifeste ? Comme je le précisais précédemment, la plupart des mycotoxines sont dégradées dans le système digestif de neurominants, sauf que nous constatons des effets néfastes dus à ces métabolites dans nos élevages. En effet, ces toxines passent dans le sang au niveau des parois intestinales. Elles se diffusent et se stockent dans les différents organes. Plusieurs facteurs influencent les différents effets. En premier, la dose de mycotoxines ingérée par jour. En second, le nombre de mycotoxines présents, puisqu'il existe, et on le connaît, une synergie forte entre elles. En troisième, la durée d'exposition aux mycotoxines, qui est souvent responsable d'un passage subclinique à des troubles chroniques. Et en quatrième, l'état de santé de l'animal qui les ingère. Les effets des mycotoxines dépendent avant tout de la bonne santé de notre animal, et en particulier de sa flore luminale et du statut de son foie. Merci beaucoup Fabien. Vous pouvez nous trouver pour un nouveau podcast la semaine prochaine. Et si vous voulez savoir quels sont les effets des mycotoxines dans votre fermetière, suivez le lien dans la description de cette vidéo. A la semaine prochaine !